Bonjour, bonjour, je suis trop contente. Bonjour, bonjour Coco. Merci, merci, je suis ici avec Béatrice Bonner. Béatrice qui avait organisé il y a une dizaine d'années un événement extraordinaire à Biarritz qui s'appelait Féminin Sacré, Femme d'avenir, c'est ça? Avec des femmes extraordinaires, extrêmement inspirantes, avait fait venir aussi James Redfield entre autres. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrées. Tu es la maman de la merveilleuse Julie qui est dans une chaise roulante, qui a un accès vraiment au monde d'au-delà comme on rêve en fait, quand on t'entend parler et la traduire, c'est juste extraordinaire. Vous avez sorti un livre maintenant et je suis trop contente de plonger avec toi un petit peu dans les profondeurs vraiment de notre être puisque Julie quelque part c'est vraiment cet exemple, c'est quelqu'un qui vit un monde multidimensionnel et à travers toi tu amènes ça sur terre. Donc merci, merci d'accepter et de se revoir, je suis trop contente, ça fait chouette. Merci pour ton invitation, ça fait tellement plaisir aussi de se revoir parce que c'est vrai que le féminin sacré « Femmes d'avenir » avait été un très très beau symposium avec des rencontres merveilleuses, y compris notre rencontre. Tu sais, c'était merveilleux parce qu'on était avec Moulou, on était sept personnes, on était tout devant dans la ligne quand James Redfield il a parlé et il a dit que dans le monde dans lequel on va, il y a des familles qui vont se créer et puis moi, chez toi, j'ai senti à chaque fois que je sentais l'amour, j'avais besoin de donner la main aux personnes en fait à côté de moi. Donc en fait, toute notre ligne a vraiment, on s'est toujours donné la main quand on sentait l'amour à ce moment-là, seulement, pas tout le temps, tout le temps, mais quand ça dit, et James Redfield, il a dit « Ah, regardez là, il y a une famille justement, tu sais, c'est très très touchant. » Il nous voyait dans cette énergie-là. Donc tu veux nous parler directement de l'amour peut-être parce que ta fille, c'est quelque part, c'est… Je ne trouve pas le mot, tu sais, c'est ce qu'elle inspire. Oui, oui, Julie, c'est… J'ai plusieurs conférenciers qui ne se connaissent pas d'ailleurs, qui ont eu la même inspiration pour définir Julie. Ils ont dit « C'est un entonnoir d'amour divin ». Et c'est une belle image parce que c'est vrai, c'est un, dans le sens entonnoir, je dirais c'est encore mieux que ça, c'est un calice. Un calice d'amour divin. C'est comme si elle recevait tout l'amour divin qu'elle le concentrait en elle pour le diffuser tout autour d'elle, voilà, sans limite. Avec elle, il y a nos limites. Et c'est rien que d'y penser ou rien que de penser à Julie, de nombreuses personnes m'ont dit « J'ai été comme complètement imprégnée d'amour ». Et c'est vraiment le don, le don merveilleux, la grâce merveilleuse que représente Julie, en fait. Oui, c'est juste impressionnant aussi quand elle nous regarde, elle ne nous regarde pas dans les yeux, en fait, elle regarde toujours tout autour de nous, elle voit plein de choses autour de nous. Oui, en fait, elle nous scanne, c'est-à-dire elle nous scanne, mais elle nous scanne par-delà les apparences physiques. Elle scanne notre cœur, elle scanne notre âme, elle scanne notre aura, elle scanne les êtres qui sont avec nous, nos anges gardiens, nos guides, etc. Et donc, c'est vrai qu'elle a, quand elle regarde quelqu'un, en fait, elle le voit dans sa globalité. Et comme elle a accès aussi aux mémoires akashiques, souvent, je me rends compte qu'en fait, elle voit la personne, quand je dis sa globalité, son entièreté, y compris son passé, présent, futur, je crois bien. C'est juste extraordinaire, c'est tellement touchant, et je trouve ce qui est très touchant, c'est sa bienveillance, c'est cet amour qu'elle dégage, en regardant, elle dégage vraiment cet amour, ça fait juste beaucoup, beaucoup de bien. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en larmes, rien qu'en la regardant. Oui. Alors, c'est vrai qu'elle est très bienveillante, mais elle a aussi parfois des colères. Si elle sent qu'une personne, comme je dis, n'est pas dans l'axe, ou a des choses, on va dire, à se reprocher, elle peut, comme dans Harry Potter, elle peut envoyer une bonne soufflante, quand même. D'accord, j'imagine. Mais ça remet les personnes dans l'axe, c'est très efficace. Je pense, oui. Mais tu as dit, donc ce n'était pas toujours comme ça, elle est née totalement, voilà, sans un handicap, on est d'accord. Ah oui, oui, Julie est née, comme ses frères et soeurs aînés, tout allait très très bien, petite, très coquine, très très coquine, et qui aimait bien faire des blagues à tout le monde. Elle a marché très tôt, elle a parlé très tôt et très vite, on se posait la question. On savait déjà que son frère et sa soeur risquaient d'être… On cherchait à trouver des écoles pour enfants surdoués, et on savait déjà que Julie était partie pour la même chose, quoi. Et puis, donc, à l'âge de deux ans, il y a eu… Donc, nous avons déménagé, nous avons changé de pédiatre, et celui chez lequel nous avons atterri a voulu faire toute une série de vaccinations. Et je n'ai pas vu, j'avoue, ça a été le grand regret de ma vie sur le moment, qu'il lui a injecté un truc qui pourtant déjà posait un peu question, qui était l'HBvax, l'hépatite. Et d'ailleurs, quand on lui a posé la question de pourquoi vous avez fait l'HBvax à Julie, alors qu'elle était juste censée avoir un rappel de Pentecoc, il a répondu « Oh, mais c'est mieux parce que vous avez de la belle famille qui vit en Afrique. » Donc, j'ai eu beau lui expliquer que ma belle famille en Afrique ne vivait pas dans une case, voilà, c'était trop tard, et à peu près 48 heures après, elle a commencé une très grosse fièvre. La fièvre a empiré, là, elle s'est retrouvée dans un semi-coma, avec une très très forte fièvre. L'urgentiste n'a pas su que faire, il a juste dit « Oh, après un vaccin, c'est normal. » Bon, elle a récupéré petit à petit, malheureusement, au bout de trois semaines, un mois, elle a commencé à avoir les symptômes d'une encéphalite post-vaccinale. Sauf que sur le moment, on ne nous a pas parlé de ça. On nous a parlé de toute une sorte, tout plein de maladies. Oui, on a eu droit à autisme, on a eu droit à syndrome de machin, syndrome de choses, maladies auto-immunes. Enfin bon, on a eu toutes sortes de diagnostics plus ou moins farfelus, jusqu'à ce que je tombe sur un médecin qui me dit « Oui, enfin, tous ces trucs-là, ce sont les tartes à la crème, quand ils ne savent pas vous donner un diagnostic réel. » Et il a réussi à, comment dire, discrètement, sans me le dire, à faire tout ce qu'il fallait pour mener une enquête sérieuse. Et au final, Julie a été reconnue très officiellement, victime d'une encéphalite post-vaccinale due à l'HBVax. Et là, c'était trop tard. Elle avait deux ans, l'encéphalite était en place. Là, on nous disait qu'elle aurait maximum un an à vivre. Et elle a perdu petit à petit toutes ses fonctions motrices. Voilà. Et au final, à l'époque, on nous avait dit de la mettre dans un centre, de l'oublier et de faire un autre nombre. Mais non. Dixit. Évidemment, on n'a pas accepté ce discours. Et nous avons, sur le moment, on s'est dit, « Bon, puisqu'elle n'a plus qu'un an à vivre, on va déguster chaque minute. » Et on a décidé, au contraire, de la garder avec nous et de faire tout ce qu'on pouvait pour soulager ses souffrances. À l'époque, elle souffrait terriblement. Elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus, elle avait des migraines affreuses. Elle se mutilait les mains pour supporter justement toutes ses douleurs. Donc, on l'a gardée. Voilà. On l'a gardée. On a fait de notre mieux. Et puis, Dieu merci. Petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, des aides, de la destinée, on a été amené à l'emmener à l'étranger, à trouver d'autres thérapies douces et non-invasives. Et finalement, aujourd'hui, au mois d'août, elle a fêté ses 26 ans. Elle est belle comme un cœur. Et depuis qu'on a créé les événements au profit de l'enfance handicapée, à son instar, elle en est à donner des conférences. Et puis donc, dernièrement, on a écrit un livre, je dirais, à quatre mains. Il veut nous le montrer ? En tout cas, à deux cœurs. Il est chez toi, tu veux le montrer ? Ah oui, 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 il n'est pas loin. Je l'ai toujours près de moi. De toute façon, je l'ai toujours près de moi parce que je l'ouvre régulièrement, je le feuillette régulièrement. Alors, voilà, c'est le cercle magique. Ça, c'est le titre en français. En espagnol, c'est révélation et prodigios, c'est-à-dire révélation et prodiges. Et c'est le même titre en anglais. Il est carrément traduit dans les trois langues. Il est déjà traduit dans, voilà, en anglais et en espagnol. Actuellement, nous sommes à la recherche d'un éditeur espagnol. Un bon entendeur. Voilà, un bon entendeur. Et à la recherche aussi d'un éditeur pour les pays de langue anglophone. Voilà, on espère en trouver bientôt. Pour le moment, il est aux éditions Baudelaire pour toute la zone francophone. Mais il est distribué par Hachette. Mais ici, nous essayons quand même de trouver des éditeurs pour la partie hispanique et la partie anglophone. Et il vient de sortir. On croise les doigts. Oui. Le livre en France est sorti, oui, il y a un peu moins d'un an. À peu près un an, oui. D'accord. Et il parle de quoi ? Alors, en fait, ce premier livre, je dis premier livre parce qu'on est déjà en train de peaufiner le second et de démarrer le troisième, en fait, raconte l'histoire de Julie. Il raconte l'histoire de Julie. Il raconte le parcours et le chemin initiatique qu'elle nous a fait prendre. Ça raconte aussi les dons. Ça explique aussi les dons qu'elle a, les moments, je dirais, quasi miraculeux qu'elle nous a fait vivre. Et ça comprend aussi des messages, des messages qui nous ont été transmis par ces guides, par ces anges gardiens et qui permettent d'avoir une nouvelle, je dirais, ouverture d'esprit, une nouvelle ouverture de cœur aussi. Est-ce que tu veux peut-être juste parler un petit peu, rentrer un tout petit peu dans le livre sans trop dire, mais un tout petit peu, tu sais, par rapport à ses dons, ses talents ? Alors, je dirais que celui, un des dons qui me marque le plus, enfin qui m'appressionne le plus, c'est son don d'ubiquité. Qu'est-ce que c'est la ubiquité ? Alors, c'est la capacité d'être à deux endroits en même temps, enfin à deux endroits. Pour le moment, je pense que c'est deux, mais peut-être que c'est plus, je n'en sais rien. J'ai eu plusieurs témoignages de personnes, y compris, peut-être tu t'en rappelles, notre amie Alexandra Virac, qui était conférencière justement au symposium sur le féminin sacré. Alexandra est en Suisse, elle est spécialisée dans tout ce qui est la psychodécoration, feng shui, vastu shastra. Elle avait fait à ce symposium des conférences et des ateliers, justement, et elle nous a eu la gentillesse de nous faire une petite préface dans ce livre aux côtés d'autres de nos anciens conférenciers très éminents. Et donc, Alexandra m'a quand même, je crois que c'est déjà arrivé deux fois, m'a appelée un matin pour me dire « Ah, mais Julie est venue me rendre visite cette nuit, elle était en face de moi et elle m'a transmis tel et tel message. » J'ai eu le cas aussi avec un de mes anciens élèves quand je faisais des formations d'expression par connexion. Un élève aussi qui m'a dit « Ah, mais j'ai eu la visite de Julie cette nuit qui m'a ouvert le cœur et qui m'a rassurée par rapport à ce que je t'ai dit hier. » Voilà, j'ai eu plusieurs cas. Je ne vais pas m'étendre sur la question parce que ça peut paraître incroyable, mais voilà, les faits sont là, les témoins sont là. Et ça, ça m'impressionne beaucoup, j'avoue. Ce don-là m'impressionne beaucoup. Après, il y en a d'autres, mais celui-là est quand même impressionnant. Et sinon, elle a, comme je le disais tout à l'heure, la capacité de connaître, y compris tout ce qu'on voudrait parfois peut-être cacher. Je me rappelle, alors c'est raconté dans le livre aussi, nous étions à un comité de recherche scientifique organisé par le professeur Erwin Laszlo, qui a fait l'introduction de ce livre. Il y avait plusieurs éminents chercheurs, médecins, scientifiques. Et il avait convié Julie parce qu'il voulait faire avec elle des démonstrations scientifiques sur ses capacités, etc. Et en l'occurrence, ça n'a pas loupé, à la fin de la session, Julie a voulu s'adresser à chacun. Et ce qui m'a vraiment marquée à l'époque, parce que c'était la première fois que ça arrivait, elle a dit à un des médecins, un des principaux médecins invités à ce comité hautement scientifique, vous, elle se présentait comme étant allemande, elle a fait, vous, vous n'êtes pas allemande, vous êtes russe, vous êtes allée dans une chapelle où vous avez prié devant l'icône de la Vierge pour votre fille. Mais, ce que vous avez demandé ne pourra fonctionner que quand vous aurez travaillé sur votre humilité. Alors, c'est... Dans ces cas-là, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire, tout le monde est scotché, à commencer par la personne en question. Moi, je ne savais plus où me mettre parce que je suis un peu gênée. Parce que ça s'appelle vous recadrer, quoi, quand même. Et la dame, étonnamment, elle est assise sur une chaise, elle s'est levée, elle s'est mise... Elle est tombée à genoux devant Julie, en larmes, en lui disant « Mais oui, c'est vrai. » Et puis, je lui avais dit « Vous pouvez reconnaître qu'effectivement, elle était russe d'origine, qu'effectivement, elle était allée voir dans une chapelle, une icône de la Vierge miraculeuse. Et qu'effectivement, elle avait prié pour sa fille. Et qu'effectivement, ça n'avait pas fonctionné. Mais Julie lui avait donné la clé, quoi. Il fallait travailler sur son humilité. Je pense qu'en suivant, elle a vraiment travaillé sur son humilité. Et voilà. C'est extraordinaire. Elle a pris chaque participant de ce comité, elle les a pris un après l'autre. Et elle leur a dit... Alors, chez nous, on a tendance à dire leurs cas de vérité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les cas de vérité. C'est... Elle leur a... À chacun, elle a donné un message très précis. Très précis. Contrairement à la personne russo-allemande, elle a été plus discrète pour les autres. C'est-à-dire, c'était des messages, on va dire, subliminaux dans le sens où seuls eux pouvaient comprendre. Mais très pointus, quand même. C'était très pointus, très ciblés, très clairs. Et c'était fascinant parce que j'ai vu toutes ces personnes qui étaient quand même des personnes adultes, des grandes personnes adultes, des scientifiques, enfin, etc., fondent. Alors, certains ont fondu en larmes, d'autres se sont mis à genoux, mais en tout cas, ils étaient tous redevenus des petits-enfants. Devant cette puce qui, Julie, bon, elle a la taille d'une petite jeune fille de 12-14 ans. Et il y en a un, je me rappelle, il mesurait plus d'un mètre 87, mais il a fondu comme un chamallow, quoi. C'est, voilà. Ça, ce sont des choses que Julie nous ont fait vivre. L'autre chose extraordinaire, et les gens qui connaissent Medjugorje vont comprendre, Medjugorje, c'est donc un des, enfin, un des, ou si ce n'est le dernier lieu où il y a eu des apparitions de la mère divine. Et quand nous sommes allés là-bas avec Julie, elle a été connectée devant, je ne sais pas combien on était, on était presque, peut-être pas une centaine, mais au moins 50 personnes à la Croix Bleue. Et Julie a vu la Vierge et a échangé avec elle et nous a transmis les messages de la Vierge. et le lendemain, ça s'est su dans toute la ville et chacun a eu un message. C'était, enfin, elle l'a regardée, elles ont vraiment échangé, quoi. et ça s'est su après. Donc, tout ça, ce sont des petits, enfin, des petits, ce sont des événements qui sont racontés dans le livre pour que les gens découvrent qui est Julie, découvrent quelle est son histoire, quel est son parcours, quels sont ses dons, les premiers messages qu'elle souhaite transmettre et le livre que nous sommes en train de peaufiner et qui sortira, je l'espère, l'an prochain, lui, est un livre encore plus important parce que là, c'est carrément, ça comprend, je dirais, un de ses principaux et messages fondamentaux pour l'humanité. Waouh. Mais ça, juste pour comprendre un petit peu plus comment ça se passe parce que c'est toi, justement, la traductrice, en fait, c'est toi qui reçois les messages de Julie que toi, tu... Pas seulement, je ne suis pas la seule à avoir les messages de Julie, je ne suis pas la seule. Julie est connectée à plusieurs autres personnes. Ah oui. Ah oui, quand je parlais d'Alexandra, quand Alexandra a eu la visite de Julie, le message que Julie a donné à Alexandra, Alexandra l'a parfaitement capté. Il y a, bien sûr, ses frères et sœurs, son papa, qui aussi comprennent ce qu'elle dit, mais la personne dont je parle, qui est notre principaux témoins, amis et complices depuis toujours, Marie-Thérèse Piroli, aussi, elle capte parfaitement Julie et la nounou de Julie capte aussi parfaitement ce qu'elle a à dire. Elle a été d'ailleurs son, on va dire, sa secrétaire, son scribe, lors des dernières conférences que nous avons faites avec Julie. Donc, oui, et il y a aussi dans le livre, d'ailleurs à ce propos aussi, la retranscription des conférences que Julie avait faites aussi au symposium. d'accord, d'accord. Mais tu veux quand même expliquer comment ça se passe, comment tu t'expliques ça, parce que c'est des mots qui te viennent, en fait, tu es canal à ce moment-là, des messages de Julie, on est d'accord, donc. Oui, c'est, alors avec Julie, je dirais ça passe par, c'est de la, certains appelleraient ça de la télépathie, oui, ça relève de la télépathie, ça relève de la communication de cœur à cœur, ou d'âme à âme, mais ça revient au même. Et puis, après, ce sont des messages, je dirais un peu hors espace-temps, dans le sens où, si je suis amenée à voyager, comme ça m'est arrivé dernièrement, ça n'empêche que j'ai les messages de Julie qui m'arrivent, où que je sois. Dernièrement, j'ai été amenée à voyager à l'étranger, mais pendant toute une nuit, elle m'a dicté un texte que j'ai écrit. Mais bizarrement, je ne suis pas fatiguée le lendemain matin, heureusement. Heureusement. C'est super passionnant, c'est passionnant de voir au-delà et de recevoir autant ces messages, c'est juste magnifique, non ? Mais justement, en fait, c'est le sujet de son prochain livre parce que ce qu'elle souhaite, c'est qu'absolument tout un chacun arrive à avoir cette… Alors, ce n'est pas avoir parce que nous l'avons tous, mais développe cette capacité de connexion de cœur à cœur. On a tous cette capacité, on a tous ce don. La seule chose, c'est que je dirais que notre environnement, notre éducation, notre société, enfin, tout ce qu'on veut, a tendance à étouffer ce don. Nous-mêmes, nous l'étouffons, d'ailleurs. Donc, voilà, son prochain livre est plutôt pour expliquer aux gens combien il est important de redévelopper ce don. Donc, c'est un don que nous avons tous, j'imagine, quand tu dis ça comme ça. Oui. Et c'est une pratique à voir, c'est vraiment à connaître comment ça marche. Je résumerais ça, d'ailleurs, c'est aussi dans le livre, d'ailleurs. Marie-Thérèse, dont je parle, qui est notre complice et amie depuis toujours et qui est donc un des principaux personnages du livre, a toujours été l'ostéopathe de Julie, ostéopathe, crano-facia, énergéticienne. Et un jour, quand je venais la voir au début avec Julie, je venais avec un petit, enfin, on va dire un petit clavier, un mini clavier et quand elle posait une question à Julie, je faisais ce qu'on appelait à l'époque Facility Communication, communication facilité, pour transposer, enfin, pour tenir le doigt de Julie et pour que Julie tape sur les touches pour dicter ses réponses. Et puis, un jour, j'ai oublié le clavier. Et Marie-Thérèse était très embêtée parce qu'elle voulait absolument poser des questions à Julie et avoir les réponses. Et c'est là que je lui avouais humblement que, en fait, le clavier, je ne l'utilisais que quand on était en public parce que dans la réalité, on n'avait pas besoin de communiquer par télévatif. Donc, elle a voulu absolument dire « Ah, mais est-ce que moi, je pourrais, est-ce que je pourrais essayer de communiquer avec Julie ? » Et la réponse de Julie a été très claire. « Oui, mais pour ça, il faut que tu ouvres ton cœur. » Oh ! Voilà. Dès lors qu'on ouvre son cœur à Julie, on peut l'entendre. C'est magnifique. Voilà. Merci. Merci. C'est génial. J'ai encore une autre question parce que souvent, tu sais, les personnes avec un handicap, il y a beaucoup de gens dans la rue quand on croise des personnes avec un handicap, ce n'est pas très accepté en fait chez eux. Donc, il y a souvent un regard difficile aussi sur l'être. Maintenant, je m'imagine que Julie, elle est tellement dans la bienveillance et dans l'ouverture du cœur qu'elle comprend en fait où sont les gens. Mais est-ce que tu as un message à donner à toutes les personnes qui croisent dans la rue des gens avec un handicap ? Qui sont dans la chaise roulante ? Je pense que ça se résume à ne vous fiez pas aux apparences. Mais ce n'est pas que pour les personnes handicapées. On est d'accord. C'est un message pour tout. Ne vous fiez pas aux apparences. Absolument. Moi, j'ai vécu une fois quelque chose de très, très puissant. Là, je t'avais déjà parlé de Sébastien qui est un tétraplégie, qui est dans la chaise et tout et qui est vraiment extraordinaire. Sa maman, Catherine, elle a fait faire dans l'hôpital du CHUV à Lausanne, elle a fait faire une chambre adaptée vraiment pour des handicaps lourds parce qu'ils n'étaient pas du tout, voilà, ils n'étaient pas équipés pour. Et quand il y a eu la journée de l'inauguration de cette chambre, il y a eu 50 docteurs, infirmières, l'infirmière supérieure. À un moment donné, l'infirmière, donc moi, j'étais là avec Sébastien et Catherine, on était juste les trois avec tous les blouses blanches quelque part dans la salle. Et là, il y a l'infirmière supérieure qui dit, oui, ça doit être quand même difficile d'être enfermée comme ça dans son corps. Et Sébastien lui dit, ah mais madame, moi je suis complètement libre en fait, c'est beaucoup plus difficile d'être enfermée dans son esprit. Et elle, elle a éclaté en pleurs aussi. Donc je vais aussi faire bientôt une interview avec lui parce qu'il est juste incroyable. Il était à l'hôpital à la fin de, à cinq heures quand tout le monde part, du coup, il y a tous les infirmières et tout le monde qui vient pour juste passer encore un petit moment avec lui parce qu'il n'arrête pas de donner des messages aussi, tu sais. Il est tellement dans la bienveillance et il fait tellement du bien. Et oui, ne pas se méfier aux apparences, ça c'est sûr. En l'occurrence, il y a un des chapitres du livre qui commence de cette manière-là. C'est un chapitre où on reprend la dernière conférence de Julie. Julie a donné une conférence au symposium, c'était un des derniers symposiums internationaux que j'organisais. Elle avait à ses côtés le professeur Erwin Laszlo que je ne présente pas, tout le monde le connaît. Je l'ai laissé cet après-midi au téléphone. Ah ben voilà, il faudra l'organiser. Il faut l'embrasser, il faut embrasser Erwin de la part de Julie et de Béatrice. Avec Jean. Il a fait une très belle introduction au livre de Julie parce qu'il, je ne voudrais pas trahir ses mots, donc je reprends vite fait son livre. Ça m'a beaucoup touchée. Il a dit « Le livre entre les mains du lecteur ici est un livre fabuleux. C'est un message et l'un des plus importants que nous puissions transmettre aujourd'hui et le moyen de le transmettre est étonnant. » Voilà. C'était juste les deux premières phrases. Wow. Et donc, il y avait donc le professeur Erwin Laszlo, il y avait Roger Nelson, il y avait donc Ernesto Ortiz et Julie a donné cette conférence et alors l'amphithéâtre on nous étions au palais des congrès de Pau qui contient à peu près 500, je crois que c'est limité à 570 personnes mais c'était blindé. Il y avait des gens par terre, il y avait des gens dans les escaliers, il y avait des gens dans les dans le moindre trou il y avait des gens qui étaient là et donc dès que Julie est entrée sur scène c'est comme si elle entrait avec elle ce que j'appelle moi ses bodyguards c'est-à-dire des archanges il y avait il y avait comme une chape d'une énergie d'une puissance qui est quasi indescriptible et Marie-Thérèse justement a éclaté en sanglots parce que et elle m'a dit après cette conférence ça y est j'ai enfin compris pourquoi Julie ne pouvait être que handicapée parce que c'est vrai on ne peut pas à la fois être une petite fille bien sage qui va à l'école et qui voilà qui suit un process politico-socialement correct on va dire et à la fois pouvoir capter les messages qu'elle capte et les transmettre de la façon dont elle les transmet et Marie était en larmes elle dit ça j'ai enfin compris pourquoi Julie a accepté cette mission a accepté de passer par le handicap parce que elle n'aurait pas pu ça n'aurait pas été possible autrement c'est juste oui je comprends on arrive à comprendre dans ce niveau-là et peut-être on peut juste dire quelques mots sur notre peut-être avant justement de venir sur terre qu'on dit ce qu'on va vivre est-ce que tu as quelques mots à dire par rapport à ça donc elle était au courant dans les messages qui sont qui sont transposés dans le livre c'est c'est très judicieusement enseigné c'est très judicieusement expliqué à savoir que nous avons des des missions nous avons des rôles à jouer nous avons des des objectifs qui se limitent pas à une vie mais à plusieurs vies et et c'est quand je dirais que quand on a compris ça déjà beaucoup de choses vont bien bien mieux et les messages il y a aussi des messages très très importants sur comment doit-on dorénavant je dirais percevoir le principe du pardon le principe du repentir et et il y a une très très belle prière à la fin qu'on a nommée la prière universelle parce qu'elle s'adapte à toutes les religions et à toutes les obédiences et qui est justement une façon de en fait de réapprendre je dirais ce qui est essentiel et fondamental c'est ça n'est pas contrairement à ce qu'on nous a inculqué aimez-vous les uns les autres mais c'est plus modestement respectons-nous les uns les autres comme je l'ai dit déjà dans une interview déjà quand on arrivera au stade du respect mutuel en toutes circonstances je pense que beaucoup de choses devraient aller nettement mieux effectivement magnifique est-ce que le livre par hasard il est à portée de main de toi où il y a la prière dedans tu serais d'accord qu'on le lise juste vers la fin ça se trouverait ça juste merveilleux et peut-être faire encore un tour est-ce que tu vois encore quelque chose qu'on n'a pas évoqué qu'est-ce que tu aimerais est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais parler aussi eh bien écoute on parlait de mission à l'instant donc la mission dont Julie m'a chargée en suivant après ce livre c'est donc l'écriture du prochain qui est sur le on va dire le principe de connexion donc se connecter les uns aux autres par le cœur ça c'est très intéressant le livre d'après est aussi alors c'est un roman un roman qui est à la fois un chemin un parcours initiatique donc ce sont des choses qui ont tous tous ces livres ont pour objectif d'aider le plus possible de personnes et donc la mission en l'occurrence dont elle m'a chargée parallèlement aux livres à l'écriture des livres c'est de répondre aux demandes des gens donc les gens qui ont lu le livre ou qui ont lu des interviews ou ont regardé des interviews en fait ont la possibilité de nous téléphoner et de prendre rendez-vous et on les aide c'est dans le sens où on se connecte aux écrits akashiques on se connecte on perçoit des informations et ces informations-là sont faites pour aider ces personnes alors il y a tous les cas de figure il y a des personnes qui qui ont subi des vies difficiles ou des traumatismes ou des personnes qui sont en recherche de chemin de vie ou des personnes qui dont la famille ont beaucoup de malheurs etc etc voilà donc la mission dont Julie m'a chargée c'est de d'aider ces personnes à travers des rendez-vous voilà donc on est à disposition des gens qui ont besoin d'aide et on fait ce qu'on peut pour aider voilà les personnes les familles les enfants voilà il n'y a pas de voilà donc il y a ça il y a ça aussi qui je l'espère peut aider aussi des personnes comme ça a été le cas tous ces derniers mois voilà on a beaucoup aidé de personnes à travers nos nos entretiens et nos rendez-vous et voilà et comment pour être précise nous ne demandons pas d'honoraire en revanche nous demandons un don à la fondation de Julie la fondation de Julie a en fait un objectif très précis enfin des objectifs très précis à savoir la création d'orphelinats dans lesquels ne seront pas enseignées je dirais l'éducation classique entre guillemets ni aucune religion en particulier mais les enseignements de Julie ce seront les enseignements de Julie qui seront offerts à ces enfants orphelins de façon à ce que se développent justement en eux dès le plus jeune âge les mêmes dons et les mêmes capacités que Julie waouh c'est beau ça c'est une oeuvre dis donc et comment s'appelle la fondation ? alors on l'a appelé Be Métis alors la lettre B point Métis c'est-à-dire Sois Métis et en fait l'idée c'est que le slogan c'est Métis your style Métis your spirit c'est-à-dire Métis Métis ton esprit Métis tout et là on a même créé une petite marque de prêt-à-porter en fait on finance en fait des tissages de familles d'artisans d'Afrique pour le moment c'est l'Afrique mais l'objectif c'est de le faire partout dans le monde donc ça finance ça nourrit ces familles-là et avec ces tissages on crée des t-shirts des vêtements etc où on Métis donc les tissages les tissus de différents pays et le tout vendu au profit donc de la fondation Julie et tout ça voilà alors pour le moment c'est au démarrage le site internet normalement sera en ligne normalement au printemps si tout va bien et voilà tout ça c'est pour je dirais dynamiser montrer l'exemple en matière de métissage quelle que soit la couleur de peau quelle que soit l'origine quel que soit le métier et quelle que soit la religion voilà ou le statut en l'occurrence ou le statut que ce soit un enfant handicapé ou pas handicapé orphelin ou pas orphelin et à partir de où c'est où qui vont avoir lieu ou qui auraient ces orphelinats alors on a déjà un projet en Afrique au Togo à la frontière du Ghana voilà c'est le premier projet qu'on a en tête on a commencé déjà à financer de l'aide à des familles d'artisans tisserands on a déjà financé des voilà il y a deux familles de tisserands qui sont déjà nourries par entre guillemets par la fondation on a démarré une petite collection prête à porter mais tout ça donc ça sera en ligne qu'au printemps d'accord ok donc en ce moment si on veut vous donner des fonds comment faire là on a déjà la fondation est juridiquement et déjà créée elle a déjà un grâce justement à un de mes patients suisses que je remercie du fond du cœur on a déjà pu donc créer la fondation il y a déjà un RIB à disposition et grâce à lui le site internet pourra être mis en place donc pour le printemps bon génial on va mettre en tout cas le RIB en dessous comme ça voilà c'est gentil merci je te remercie de tout cœur ma chère Béatrice vraiment c'est merveilleux vraiment tout mon amour aussi pour Julie et un grand merci pour votre œuvre merci donc tu veux que je dise la prière alors avec grande joie oui de tout mon cœur et de toute mon âme je demande à tous les êtres auxquels j'ai fait le moindre mal inutile que ce soit consciemment ou inconsciemment que ce soit dans cette vie ou dans toutes mes autres vies que ce soit dans ce monde ou dans tous les autres mondes que ce soit en pensée paroles actions ou omissions je leur demande de bien vouloir accepter mon sincère repentir mon repentir sincère et profond j'en appelle à leur âme noble pure et généreuse selon l'origine de même j'accepte d'accueillir avec générosité avec le cœur et les bras grands ouverts les êtres qui se repentent de m'avoir fait du mal inutilement d'une façon ou d'une autre je demande à ce que nous retrouvions notre complicité et notre harmonie fraternelle d'âmes nobles pures et généreuses selon l'origine je souhaite à chacune tout le meilleur et je leur envoie tout mon amour et ma lumière qu'ensemble nous prions pour les êtres qui n'ont pas encore accepté notre repentir ou qui n'ont pas encore ressenti de regret de repentir et pour qu'ils ne tardent plus à nous rejoindre auprès de la divine source merci 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 à toi voilà à bientôt à très bientôt merci Coco merci du fond du cœur merci à bientôt à bientôt à bientôt